L'Épître Général de Jacques Jacques, chapitre 1 Jacques, un serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux douze tribus lesquelles sont dispersées de tous côtés, salutations. Mes frères, considérez-le une complète joie lorsque vous tombez dans diverses tentations, sachant ceci, que l'épreuve de votre foi effectue la patience. Mais laissez la patience faire son œuvre parfaite, afin que vous puissiez être parfaits et entiers, ne manquant de rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne à tous les hommes libéralement, et ne reproche pas, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans hésitation. Car celui qui hésite est semblable à une vague de la mer conduite par le vent et balotté. Or que cet homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Un homme versatile est instable en tous ses agissements. Que le frère de petites conditions se réjouisse en ce qu'il est élevé, mais le riche en ce qu'il est abaissé, parce que comme la fleur de l'herbe il passera. Car le soleil n'est pas plutôt levé avec une chaleur brûlante, mais il dessèche l'herbe, et sa fleur tombe, et la grâce de sa forme périt, ainsi se flétrira aussi l'homme riche dans ses agissements. Bénie est l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Qu'aucun homme ne dise lorsqu'il est tenté, je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente aucun homme non plus, mais chaque homme est tenté, lorsqu'il est entraîné et attiré par sa propre convoitise. Puis lorsqu'la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Tout bon don et tout don parfait est d'en haut et décent du Père des Lumières, avec lequel il n'y a ni variabilité, ni ombre d'une inflexion. De sa propre volonté, il nous a engendré avec la parole de vérité, afin que nous soyons une sorte de prémisse de ses créatures. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à entendre, lent à parler, lent à se courrousser, car le courroux de l'homme n'effectue pas la droiture de Dieu. C'est pourquoi laissez toute saleté et toute superfluité de méchanceté, et recevez avec soumission la parole greffée, laquelle est capable de sauver vos âmes. Mais soyez exécuteurs de la parole, et non pas auditeurs seulement, vous trompant vous-même. Car si quelqu'un est un auditeur de la parole, et non un exécuteur, il est semblable à un homme regardant son visage naturel dans un miroir, car il se regarde et va son chemin, et aussitôt oublie quelle sorte d'homme il était. Mais celui qui scrute dans la loi parfaite de la liberté, et y continue, lui n'étant pas un auditeur oublieux, mais un exécuteur de l'œuvre, cet homme sera béni dans son action. Si un homme parmi vous semble être religieux, et ne met pas un frein à sa langue, mais trompe son propre cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans souillure devant Dieu et le Père est ceci, visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction, et se garder soi-même sans tâche provenant du monde.